... Aujourd'hui on est dans une Europe où les entreprises se font concurrence entre elles alors qu'on est dans un marché complètement ouvert. C'est ce que nous sommes en partie venus dénoncer aujourd'hui. Pourquoi Lactalis ? Le groupe Lactalis, pendant cette crise du lait, a réussi à planquer 2,2 milliards d'euros au Luxembourg pendant que les producteurs étaient le moins bien rémunérés en France. On se bat aujourd'hui pour dénoncer l'injustice fiscale. Les salariés auraient bien besoin d'un coup de pouce, j'imagine, à Lactalis aussi. Et avec tous les milliards qu'on pourrait récupérer s'il y avait la volonté politique de mener cette lutte contre l'évasion fiscale, on pourrait aussi faire des projets utiles pour tout le monde. Vous le savez, la PAC, la politique agricole commune, c'est la première politique de l'Union européenne. Et pourtant, si on regarde le prochain cadre plurifinancier annuel, la PAC, comme le budget de cohésion sociale, c'est-à-dire les territoires, vont diminuer ces budgets-là. Et ce qui va augmenter, c'est les budgets de la défense, c'est les budgets de reconduite des migrants aux frontières, ce qu'on appelle Frontex. Et dans le budget de la PAC, non seulement le total va diminuer, mais en plus, tout va être reconcentré vers les grands groupes agroalimentaires. C'est que la France doit soutenir ses agriculteurs, parce que la France ne serait pas la France sans ses agriculteurs. Et donc nous devons défendre les agriculteurs et la possibilité pour les agriculteurs de vivre de leur travail. Ces questions-là sont devenues des questions dont on parle maintenant partout, dont on parle sur les ronds-points, dont on parle dans les cafés, et ce sont devenues de vraies questions populaires. Pour la simple et bonne raison que les Français ne supportent pas l'idée qu'on est une infime minorité de privilégiés qui se débrouillent pour ne pas payer d'impôts, que l'actalis vit du travail des agriculteurs, vit du travail des éleveurs. Et donc on ne peut pas accepter que cette entreprise qui vit du travail des éleveurs, qui ne permet pas aux éleveurs de vivre de leur travail, dans le même temps, elle pratique ses mécanismes d'optimisation fiscale. Voilà, en tout cas c'est un gros combat, et ce sera un grand combat des prochaines élections européennes. Sous-titrage ST' 501